L'équation d'une réaction Lors d'une transformation chimique, il y a réaction entre certaines espèces chimiques présentes à l'état initial les réactifs. Les réactifs disparaissent au cours de la transformation chimique. Il se forme d'autres espèces chimiques, les produits. Les produits apparaissent au cours de la transformation chimique. Certaines espèces chimiques n'interviennent pas lors de la réaction chimique, elles sont spectatrices. Une réaction chimique est décrite par une équation de réaction chimique. L'écriture de la réaction chimique fait intervenir la formule brute et l'état physique des réactifs à gauche de la flèche, la formule brute et l'état physique des produits à droite de la flèche. La flèche symbolise le processus d'évolution. Reprenons la combustion de l'éthanol dans l'air. On a vu que dans l'état initial, on avait de l'éthanol, du dioxygène et du diazote et que seul l'éthanol et le dioxygène réagissaient. Après transformation chimique, il s'est formé du dioxyde de carbone et de l'eau, mais dans l'état final, on trouve aussi du dioxygène et du diazote. L'équation de la réaction va prendre en compte l'écriture des réactifs à gauche et des produits à droite de la flèche qui symbolisent le processus d'évolution. Il faut aussi respecter les lois de conservation des charges en plaçant des nombres devant les espèces chimiques et la conservation des éléments en plaçant des nombres devant les espèces chimiques. Les nombres placés devant les espèces chimiques sont appelés les nombres stoichiométriques. Dans la réaction de combustion de l'éthanol dans l'oxygène, les réactifs sont l'éthanol et le dioxygène. Les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Rappelons que le diazote ne réagit pas, c'est une espèce spectatrice. On n'écrit pas les espèces spectatrices dans l'équation d'une réaction. Le diazote n'apparaît donc pas. La formule brute de l'éthanol est C2H6O, il est liquide dans l'expérience. La formule brute du dioxygène est O2, il est gazeux dans l'expérience. On écrit donc les formules brutes de l'éthanol et du dioxygène à gauche de la flèche. A droite de la flèche, on écrit CO2, la formule brute du dioxyde de carbone. Le G indique qu'il est gazeux. Et H2O, la formule brute de l'eau qui est formée à l'état gazeux. Il faut maintenant équilibrer l'équation de réaction. Dans la molécule d'éthanol, C2H6O, il y a deux atomes de carbone par molécule. Dans la molécule de dioxyde de carbone, il n'y a qu'un seul atome de carbone par molécule. Il faut donc placer un 2 devant CO2 pour avoir deux atomes de carbone à gauche dans les réactifs et deux atomes de carbone à droite dans les produits. Les atomes d'hydrogène se trouvent dans la molécule d'éthanol. Il y en a 6 par molécule d'éthanol dans les réactifs. Et dans les produits, chaque molécule d'eau apporte deux atomes d'hydrogène. Pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, il faut donc mettre 3 molécules d'eau pour avoir 6 atomes d'hydrogène à gauche et à droite. Et maintenant, il faut équilibrer les atomes d'oxygène. L'éthanol en apporte 1, le dioxygène en apporte 2. A droite, on a deux atomes d'oxygène par molécule de dioxyde de carbone et un seul atome d'oxygène par molécule d'eau. Les nombres stoichiométiques déjà écrits, le 2 et le 3, il faut qu'au total, on ait 7 atomes d'oxygène à droite. Comme la molécule d'éthanol apporte 1 atome d'oxygène, il va falloir passer un 3 devant la molécule de dioxygène pour avoir au total 7 atomes d'oxygène dans les réactifs.